Musique Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la deuxième partie de ma vidéo tutoriel en mode survie sur Space Engineers Alors dans la première partie on avait parlé de la configuration de la partie Également de la navigation et une notion d'économie d'énergie Et de la collecte de ressources, le truc principal en fait du mode survie Et donc là dans cette partie on va parler en fait un peu de raffinerie, assembleur, collecteur et convoyeur Un petit peu plus en détail Donc pour commencer on va parler de la raffinerie et de l'assembleur Alors comment ça se passe ? Tout simplement, donc là je suis dans mon vaisseau J'ai des matériaux que j'ai Que je suis allé chercher des matériaux tout simplement On va peut-être même mieux y retourner d'ailleurs Je vais aller en récupérer quelques-uns et je vais vous montrer ça en direct Je vous l'ai montré en fin de première vidéo Mais là je vais vous le remontrer Et vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit Alors là je récupère des matériaux ici Tac, tac, tac On va encore un petit peu creuser Voilà, on va prendre un peu de tout On va prendre aussi un peu d'uranium, un peu de truc Tac Ensuite ici Voilà Hop J'espère que vous n'avez pas le mal de mer ou mal de l'air Ou mal de l'espace Ça tourne un petit peu dans tous les sens Ça me semble avoir vu des matériaux dans le coin Bon, c'est pas bien grave De toute façon, c'est juste pour vous montrer Tac Là j'en ai encore ici Et ici Donc là normalement, voilà C'est bon, ça devrait le faire Ça devrait le faire Donc là Là je vous montrerai après à quoi ça sert ce truc là Ah, là il y a un vaisseau de minage Qui est en train de, qui est apparu Dans l'autre vidéo c'était un vaisseau de De, 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 de militaire Et là c'est un vaisseau de minage Donc là j'ai récupéré Des matériaux aussi De l'or, du fer et de l'uranium Je vais enfin pouvoir Utiliser ma raffinerie Comment se faire ? Pour se faire, je vais ici sur la raffinerie Je vais appuyer sur K Donc là vous voyez que j'ai déjà des matériaux Qui sont en train d'être raffinés Donc j'ai de l'uranium, de la pierre, du fer et de l'or Qui sont en train d'être raffinés Tout simplement Vous avez à prendre ici Dans votre inventaire Donc là c'est l'inventaire du joueur Qui se trouve à gauche Et vous avez l'inventaire De tous vos matériaux Enfin de tous vos équipements Que vous avez dans votre vaisseau Donc que ça aille de la raffinerie Au petit conteneur, à l'assembleur Au petit réacteur, au connecteur et au collectionneur Donc ça, on va le voir après On va le voir après à quoi ça correspond Pour la raffinerie Voilà comment ça se passe Donc vous avez votre inventaire ici Vous avez simplement à prendre votre or Et à le faire glisser ici Dans les cases qui sont là Vous voyez ? J'ai le fer Et là j'ai l'uranium Donc là l'or je l'ai confondu avec celui-ci Pour que ça le rajoute Je peux confondre ici le fer Et confondre ici l'uranium Voilà Et donc là Ça va tout simplement fonctionner tout seul Tant que la raffinerie a de l'énergie Parce qu'elle consomme de l'énergie Je peux le voir ici en fait dans le vaisseau Tac En me mettant ici sur K Je vais sur la raffinerie Et vous voyez que là La raffinerie ici Elle consomme 560 kW Enfin elle a besoin de 560 kW Pour fonctionner Donc là ça va J'ai de la J'ai de l'énergie Oula mince J'ai pas mal d'énergie Donc ça jusque là Il n'y a pas de soucis Surtout que Avec l'uranium que j'ai Il se stocke automatiquement Dans mon réacteur Vous voyez ? Là j'ai 10,50 kW D'uranium C'est pas mal Même si le volume maximum C'est 10 000 litres Mais là voilà Je ne suis pas beaucoup Mais voilà Là j'ai l'uranium Qui s'est stocké automatiquement Ici Dans mon petit réacteur Grâce au Convoyeur Et autres Et autres Comment Collecteurs Etc Ça je vous en parlerai Un petit peu après Et donc là Tout simplement Ah bah là J'ai coupé La raffinerie La raffinerie C'est arrêté Et du coup J'ai mes minerais Qui sont disponibles Ici Juste en dessous Dans Dans le truc De raffinage En fait Tout simplement Dans le stockage De raffinage Qu'est-ce que je fais Après avec Ces matériaux Donc là C'est pour ça Ça marche C'est comme ça Que fonctionne la raffinerie Donc il faut de l'énergie Et des matériaux Et ensuite Vous récupérez Des matériaux raffinés Voilà Ensuite avec ces matériaux Raffinés Je vais tout simplement Les récupérer J'ai de l'or Raffiné Donc les lingots d'or Des graviers Et du fer Les lingots de fer Avec ces matériaux là Qu'est-ce que je vais pouvoir Bien faire Et bien tout simplement Ça va être Le point suivant C'est à dire L'assembleur Donc là On va y aller tout de suite L'assembleur Pareil J'appuie sur K ici Pour aller dans l'assembleur Là vous voyez que j'ai les cases Les mêmes cases Qui sont En sortie de la raffinerie Ils se présentent ici A l'assembleur Donc là Tout simplement Et bien je vais prendre Mes lingots d'or Je vais les placer ici Je vais placer également Mes lingots de fer Ici Et mon gravier aussi Ici Et une fois que j'ai placé Ces matériaux Qu'est-ce que je fais ? Et bien là Vous allez me dire J'attends Non je n'attends pas Tout simplement Il faut passer dans un autre onglet Qui est l'onglet Production Qui est ici Vous allez pouvoir trouver Plusieurs choses Donc là Ça va être un menu différent Donc je vais vous parler un petit peu De les productions Tout d'abord On a ici On peut retrouver ici Les différents assembleurs Que vous avez Donc vous pouvez Comme vous pouvez les nommer Ça permet de les retrouver Plus facilement Ici Voilà Vous retrouverez Tous vos assembleurs Dans cette liste là Vous pourrez les choisir Donc à savoir Que les assembleurs C'est comme une table de craft Donc c'est ce qui va vous servir A assembler différents composants Différents matériaux Etc Pour faire des blocs Des choses comme ça Donc là Vous avez différents plans En fait Ce sont comme des blueprints On va dire Vous avez différents plans Vous avez des plans ici Pour des blocs Armure légère Etc Des blocs ici Des piliers Des machins Vous avez pour les petits blocs Également Armure Petit bloc D'armure Vous avez également Des outils Et vous avez aussi Les composants Donc là Les composants Qui vont être assez intéressants Maintenant Comment ça va se passer Tout simplement Si je veux par exemple Faire un composant de construction Qui va me servir Pour la construction D'autres matériaux Je vais cliquer ici Sur le composant Et vous voyez Hop Tout simplement Il met ici Dans matériaux stockés Donc là Je ne peux pas vous le montrer Mais Enfin je ne peux pas vous le montrer En même temps Avec la souris Mais vous voyez Au milieu de l'écran Dans l'onglet Matériaux stockés Et bien vous avez marqué Faire lingot de fer 0.70 Sur 754.19 Donc 754.19 C'est les lingots de fer Que vous avez de disponibles Dans votre chaîne de production Dans votre assembleur Ce que vous avez mis Dans votre assembleur Maintenant Si je retourne ici Et que j'enlève mon fer Que je l'enlève de l'assembleur Hop Tout simplement Il me dit qu'il n'y a rien Il n'y a pas de lingot de fer Dans votre assembleur Donc là On ne peut rien produire Donc il faut prendre le fer Le mettre dans l'assembleur Allez dans l'onglet Productions Et ensuite produire Hop Un truc de construction Donc là vous voyez Que pour ici Il demande par exemple 0.90 de lingot de fer Ici 0.70 Etc Ensuite vous pouvez Donc en cliquant dessus Il va les mettre Dans la liste de production Et vous pouvez produire Comme ça Plusieurs matériaux Plusieurs matériaux Alors Ce qu'on peut faire C'est faire par exemple Une liste Donc je vais Arrêter mon Mon assembleur Donc il faut que j'aille ici Je l'arrête Voilà Non Ça c'est pour le système De convoyeur Voilà J'arrête mon assembleur Ensuite je retourne ici Dans l'onglet production Je vais pouvoir Mettre plusieurs Plusieurs matériaux Afin de vous montrer Donc là on va mettre Un composant de construction Ici On va mettre Un plaquage intérieur On va mettre Une plaque d'acier Un grand tube d'acier On va mettre Un bloc d'armure Donc bloc d'armure Qui demande 55 lagos de fer Pour être mis Donc ça fait Voilà Un bloc d'armure Donc là vous voyez Qu'il met En fait pour le bloc d'armure Il met des plaques d'acier A la place Ça crée pas un bloc d'armure A proprement parlé Ça met Des plaques d'acier Pourquoi ? Je vais vous le montrer après On peut mettre également Un bloc d'armure lourde Donc vous voyez Ça prend pas mal Ça prend pas mal De trucs quand même Ensuite Qu'est-ce qu'on peut prendre Encore d'autres Donc là il faut Beaucoup de fer Beaucoup beaucoup de fer Là c'est encore du fer ici Là c'est quasiment Que du fer On va faire Une grille Voilà machin Tac 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 Voilà On va les assembler Ici pour Que ça en fasse plusieurs Voilà Et on va remettre En route Notre assembleur Donc je vais là dedans Tac Et c'est parti Vous voyez que là C'est en train de fabriquer Les matériaux Que j'ai demandé Si on voit dans l'angle Les productions Vous voyez là Il m'est fait J'aurais pu en choisir un Et puis faire liste de production Activer le mode répétition Pardon Pour que ça me fasse Voilà À fond la caisse Des éléments Donc là On va attendre Que ça se finisse Ça va aller vite Et ensuite Et ensuite Je vais vous montrer Le système de convoyeur Etc Donc là Ça c'est pour Pour l'utilisation De l'assembleur Pour la construction Ça va être autre chose Encore Je vais encore vous montrer Autre chose pour la construction Mais ça on en parlera Un petit peu après Donc là vous voyez Que maintenant Ça c'est dans mon inventaire Donc dans mon inventaire J'ai trois composants de construction Un plaquage intérieur 200 000 plaques d'acier Etc Etc J'aurais pu couper ici directement Directement dans le panneau de contrôle Plutôt que sortir Et décliquer là dessus Donc là C'est pour l'assembleur Maintenant Vous avez vu que Quand je vais Dans le panneau de contrôle Ici de l'assembleur Je peux utiliser Un système de convoyeur Donc là C'est le convoyeur Que vous avez vu Qui est en dehors De mon vaisseau Hop là Vous avez un convoyeur ici Voilà Ça c'est un convoyeur Donc celui-là Je ne peux pas rentrer à l'intérieur C'est lui qui dispatche En fait Vous voyez qu'il est relié Directement à mon réacteur nucléaire Et il est relié directement A ma raffinerie Donc dès que c'est relié Directement C'est pour ça qu'il y a des plaques Ici un peu partout Vous pouvez relier en fait Directement des trucs Sur les portes Donc ça va se stocker directement A l'intérieur Des engins en fait Des outils Qui sont connectés Donc là J'ai ma raffinerie Qui est connectée directement Au convoyeur J'ai mon réacteur nucléaire Qui est connecté directement Au convoyeur également Ce qui veut dire Que ici Et j'ai également Des tuyaux Qui sont des collectionneurs Je crois Ça s'appelle Je ne sais plus Les collecteurs Collecteurs Collectionneurs Oui Ça c'est des collecteurs Connecteurs Pardon Ce sont des connecteurs Voilà Je vais chercher le nom Je vais y arriver Ça ce sont des connecteurs Donc vous voyez que les connecteurs Ici sont connectés Au convoyeur Ces connecteurs Sont également Connectés ici Alors Je ne pourrais peut-être pas Vous le montrer là Mais ils sont connectés A mon cargo container Ils sont connectés Au cargo container Et le cargo container Est connecté Au collectionneur Donc ça C'est le collecteur Au collectionneur Voilà Donc là Vous pouvez Si je fais tomber Si je lâche des matériaux Ici Les matériaux vont Directement transiter Dans mon cargo container Mon cargo container Va l'envoyer Dans le connecteur Le connecteur Va envoyer directement Au convoyeur Le convoyeur Va l'envoyer directement A la raffinerie La raffinerie Va raffiner Donc Les mettre en lingots Et si c'est de l'uranium Étant donné que j'ai Le réacteur nucléaire Qui est collecté Si c'est de l'uranium Il va transiter directement De nouveau dans le convoyeur Et de nouveau Dans le réacteur Voilà comment fonctionnent Ces choses là Donc je vais vous montrer En direct Je vais prendre Wouhou Ha 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 Bon je ne vais pas prendre ici Je vais prendre ici plutôt Voilà Je vais prendre De la pierre Tac Tac Et puis un peu de fer Hop Voilà Et là je vais Lâcher ici Hop là Pardon Je vais lâcher directement Mon minerai de fer Hop Ah il est là Je crois C'est celui là Il est tombé à côté A priori Donc il faut que je le lâche Bien au dessus Hop Là il est tombé Dans le collectionneur Et maintenant Il a dû transiter Normalement Dans la raffinerie Et il doit être Certainement raffiné Donc j'avais 3,5 de fer Je vais aller voir Dans ma raffinerie ici Et donc ça m'a donné Regardez Des lingots de fer 2,45 de lingots de fer Automatiquement Donc ça c'est plutôt pratique Je vais faire la même chose Pour la pierre Pour bien que vous compreniez Hop Par contre pour la pierre Je vais faire autre chose Je vais la mettre ici Donc c'est le collecteur au dessus Et ça c'est le collectionneur Celui-ci Donc ça c'est un collectionneur Et donc il permet également Quand vous mettez en fait Connecteur pardon Oula je me suis en train De mélanger les crayons Dans les noms des trucs Bon c'est pas grave De toute façon Voilà ça gêne pas Le principe est le même Donc là c'est un connecteur Et dans ce connecteur Je vais pouvoir transférer De la pierre Qui va l'envoyer Automatiquement Dans la raffinerie Et vous voyez Il m'a donné directement du gravier Là ça a été super rapide Et du coup il m'a donné Directement du gravier Donc là en fait C'est passé du connecteur Au petit conteneur Petit conteneur Collectionneur Collectionneur Raffinerie Raffinerie Ça a raffiné Pratique Voilà Et du coup c'est comme ça Que fonctionnent Les collecteurs Les convoyeurs Le système de collecteurs Convoyeurs etc Quand j'aurai assez de matériaux J'en construirai un Pour que vous compreniez bien Le truc Parce que j'ai pas fait de vidéo Tutoriel spéciale Pour le convoyeur etc Même s'il aurait fallu Parce que c'est quand même Relativement complexe Bon c'est quand même Relativement simple à comprendre Je veux dire Il faut pas sortir de Saint-Cyr Pour comprendre Mais c'est quand même Relativement complexe Et je pense que je vous ferai Une petite vidéo tutoriel Exprès pour ça Pour tous ces nouveaux blocs etc Qu'ils ont construits Voilà Donc ça c'était pour le collecteur Et convoyeur Donc vous avez vu également La raffinerie L'assembleur Et bien écoutez J'ai terminé avec cette partie là Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Que j'ai pu dire à peu près Tout ce que vous vouliez savoir Ce que vous vouliez connaître Je vous retrouve pour la prochaine vidéo Dans la troisième partie On parlera de la construction En utilisant les matériaux Que l'on a créé Avec l'assembleur De la construction De la réparation Et aussi de l'exploration Voilà Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à la partager Mettre un pouce vert Un petit commentaire Laissez toujours vos défis Pour les vidéos défis Sur Space Univineers Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut à tous les amis Et portez vous bien Ciao Et bien les amis J'ai décidé de vous faire Une petite vidéo bonus De 5 minutes de vidéo bonus Pour vous expliquer Le pourquoi du comment Des convoyeurs Des collecteurs Des connecteurs Parce que je me suis un petit peu Emmêlé les crayons Dans ma vidéo Du coup je me suis dit Je vais faire un truc Quand même Un peu plus facile à comprendre Et je vais essayer De vous montrer tout ça Donc tout d'abord Au niveau des connecteurs Convoyeurs etc On a différents éléments On a tout d'abord Le convoyeur Ça c'est la pièce Principale en fait Du convoyeur Tout simplement Vous avez le tube du convoyeur Qui va pouvoir emmener Les différents éléments Pour les connecter entre eux Également le tube Un curvé Pour pouvoir faire des angles Vous avez le collectionneur Je les ai montré Dans la vidéo Vous avez également Le connecteur Et donc ici Ce sont la même chose Sauf que c'est pour Les vaisseaux Voilà Ça ne peut pas être mis Pour les stations Ça peut être mis Uniquement pour les vaisseaux Je vais vous montrer Exactement de quoi Il s'agit Donc là par exemple Ici sur Sur les éléments Que j'ai ici J'ai un cargo container Donc là Que j'ai posé Ce cargo container Je vais pouvoir y rajouter Des choses dedans Je vais pouvoir mettre Tout ce que je récolte En minérés Par exemple Ici j'ai récolté De la pierre Je vais la mettre Dans le petit container Donc là vous voyez Qu'il reste ici Il est dans le petit container Il est stocké là dedans Il n'y a pas de soucis Maintenant si je veux Pouvoir le faire transiter Automatiquement Dans ma raffinerie Par exemple Pour que mon matériau Soit directement raffiné Et bien tout simplement Je vais ici Comme je l'ai fait ici Connecter des tubes De convoyeur Donc là j'ai connecté Un tube en angle Un tube ici Et vous voyez Qu'ils sont rouges Là Il y a des petits Des petits points rouges Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'il manque Une connexion ici Vous voyez Il manque quelque chose Et j'ai mon convoyeur Qui se trouve ici Donc pour me connecter Pour que ça devienne vert Il faut tout simplement Que je rajoute ici Un tube Voilà Et donc là vous voyez Que c'est devenu Pour l'instant Jaune Pourquoi jaune ? Tout simplement parce que Ça va transiter vers le convoyeur Mais ça n'ira pas plus loin Il va falloir que ce soit vert Mais ça ira après Vous allez voir Donc là pour l'instant Normalement si je retourne Dans mon petit conteneur Vous voyez j'ai toujours ma pierre Elle n'a toujours pas transité A savoir que le convoyeur Je ne peux pas aller Regardez à l'intérieur Je n'ai pas de menu Pour le convoyeur Il sert uniquement D'interface Entre les différents tubes Et les différents éléments Là si je veux Pouvoir transférer Donc deux Dans la raffinerie Il va me falloir encore Un autre tube Pour relier à la raffinerie Regardez ici J'ai un tube ici Il me manque un tube ici Je vais connecter ici Ma raffinerie Tac Ça passe au vert Et du coup Vous entendez la raffinerie Et la raffinerie On va regarder ici Hop Vous voyez la pierre A transité dans la raffinerie Et du coup Elle se transforme En gravier Ça c'est plutôt Très utile Je vais l'arrêter ici Voilà Ça m'a donné du gravier Ça c'est pour la raffinerie Pour le système Donc De matériaux dans le container Transférés dans le convoyeur Le convoyeur l'envoie Dans la raffinerie Voilà Ensuite Ici On a le collectionneur Donc ça c'est le terme Que je ne me rappelais plus Comment ça s'appelait dans la vidéo Eh bien voilà Ça c'est le collectionneur Donc dans ce collectionneur Ça va être la même chose Si je veux pouvoir le faire Transférer directement Dans la raffinerie Il va me falloir ici Un tube supplémentaire Hop Là et ça passe Regardez ici au vert Donc la connexion Est faite correctement Et je vais pouvoir ensuite Aller au dessus Ici De Mon De mon collectionneur Transférer ma pierre A l'intérieur Regardez J'ai lâché ma pierre Elle est tombée directement Dans le collectionneur Et j'ai ma raffinerie Qui s'est mise à tourner Voilà Et là j'ai ma pierre Qui tourne dans la raffinerie Donc qui se transforme En gravier Ça c'est pour le collectionneur Ce que je peux faire également Regardez C'est utiliser ici Hop là Ce qu'ils appellent Un connecteur Donc là c'est un connecteur Ici Vous voyez qu'il y a une croix Je ne peux rien connecter ici C'est tout simplement Comme il est sur le petit vaisseau En fait de ma vidéo C'est à dire que c'est un Ça vous sert en fait Juste à transférer des choses Que vous récupérez Donc ça vous permet en fait D'être au plus près De votre vaisseau Plutôt que de remonter dedans D'aller le mettre Dans un cargo conteneur Etc Ça ça reste à l'extérieur du vaisseau Et du coup C'est beaucoup plus pratique Donc là je rentre tout simplement A l'intérieur Je vais y déposer ma pierre Là pour l'instant Elle ne transite pas Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de connexion Encore Que ce soit au cargo conteneur Que ce soit au cargo conteneur Ou au convoyeur Là je peux le faire transférer Dans le cargo conteneur Qui lui transférera au convoyeur Etc Donc là pour ce faire Il va falloir que je raccorde Ici Mon cargo conteneur Et vous attendez la raffinerie Qui s'est mise en route Hop Voilà La pierre a été transférée Automatiquement Dans la raffinerie Ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Et donc Pour connecter Ma raffinerie ici A mon assembleur Il me faut tout simplement Ici Des tubes Donc là je les ai rajoutés Excusez-moi J'ai une petite coupure Ici je les ai rajoutés J'ai rajouté ces tubes Et la raffinerie Enverra directement Les matériaux Dans l'assembleur Afin de pouvoir les monter Alors a priori Je sais pas si c'est un bug Ou je sais pas si c'est Si c'est voulu Si c'est peut-être Une fonctionnalité Qui est pas encore mise en place Mais a priori Ça ne l'envoie pas Directement dans l'assembleur Alors je sais pas pourquoi Normalement ça devrait C'est à dire qu'une fois Que les matériaux sont raffinés Donc que j'ai mon gravier Ça devrait transiter Directement dans l'assembleur C'est pas celui-là d'ailleurs C'est l'assembleur numéro 4 Donc là je transfère ici Dans l'assembleur numéro 4 Donc là je peux le faire Directement depuis ici Mais je peux le faire Que manuellement A priori ça ne se fait pas Automatiquement Je sais pas pourquoi Bon c'est pas bien gênant Mais bon Voilà c'est juste pour vous dire Qu'il y a peut-être Des petites fonctionnalités Qui sont pas encore Totalement fonctionnelles Voilà donc c'était Pour la petite explication Des connecteurs Convoyeurs Collecteurs Raffinerie Assembleurs Etc Etc Et collectionneurs Voilà Donc j'espère que Cette petite Ce petit aperçu bonus Vous aura servi à comprendre Un peu ce que je vous ai dit Dans la vidéo Allez je vous dis A très bientôt les amis Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501